Salut les poucas, j'espère que vous allez bien, oh la la comme elle s'y laisse l'intro franchement, je vais la mettre tout le temps, vous savez que je l'ai fait à l'arrache l'intro, je l'ai fait en 5 minutes avec un logiciel, juste pour voir ce que j'étais capable de faire, maintenant comme je sais que je suis capable de faire des choses, je vais faire des choses. Donc la famille j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette vidéo là je vais comparer des macarons, tous les prix des macarons, alors je vous explique comment ça va se passer, d'accord, on va comparer des macarons d'une pâtisserie boulangerie de luxe, un truc de prestige, j'aime bien dire ce mot là, et des macarons surgelés, qu'on va chercher chez Picard, et bien entendu des macarons les moins chers qu'on puisse trouver, c'est à dire chez Lidl. Ça vous fait penser à quoi ça ? La team est libre ! Bref, la TH, je dirais pas plus de choses, parce qu'il y a certaines personnes qui sont susceptibles d'entendre mes propos. Donc la famille, je suis parti au Lidl, je suis parti chez Picard, chez Picard ! T'sais les gens du Nord ils parlent comme ça, hé, on va chez Picard, on va chez Picard, on va faire un tour, je bigarre ! Et quand je leur dis, pourquoi on parlait comme ça là ? Puis après ils te répondent, on parlait pas comme ça là ! Bref, donc la famille, je vais vous montrer, qu'est-ce que j'ai acheté, franchement, ça a l'air terrible. par contre par contre on va y aller on va y aller tranquillement déjà je vais raconter un peu le contexte de cette vidéo d'accord on va mettre les macabre de côté et je vous explique en deux secondes j'étais en train de me promener à paris tranquillement vous savez tu sais quand tu fais beau à paris banque j'ai pris une photo en plus il faisait tellement beau à paris aujourd'hui que j'ai pris une photo regardez voyez comment c'est beau paris c'est magnifique après il y en a beaucoup ils vont dire ouais c'est fait que c'est pas vrai c'est pas comme ça paris hé gros regarde tu vois il ya pas la tour eiffel là c'est pas c'est pas paris ça je suis un menteur moi je suis un menteur oh je vous ramène des preuves vous êtes pas content bref c'est ça paris non bien sûr bien entendu je plaisante mais un truc est un truc de fou paris il ya des choses qui m'énerve à paris c'est dingue déjà c'est les gens qui traversent la route sans regarder ils sont même pas prioritaires les piétons ils sont même pas prudents ils traversent la route ils regardent même pas ils ont les écouteurs dans les oreilles tu claxonnes pour les prévenir tu vas les écraser tu vois la limite pousse toi de là fais attention tu sais c'est pour ta santé gros c'est pour ta vie les mecs ils parlent mal t'as envie de t'arrêter de leur mettre des baffes les gens qui regardent mal et puis les gens dans les transports tu sais quoi toi je prends pas les transports j'ai toi je prends mon véhicule mais dans les transports j'ai un souvenir les gens alors le truc qui m'orripide le plus alors ça écoutez moi bien là ouvrez bien vos oreilles le truc qui m'orripide le plus c'est les gens qui ont un passe navigo vous savez vous avez le passe navigo là tu passes tu passes tu navigues ah bah les gens ils arrivent ils attendent d'être devant le portique du passe navigo pour le rechercher dans leur putain de sac mais depuis que t'es né tu sais que ce jour là tu vas prendre le métro t'as acheté le passe navigo tu sais que ce jour là tu vas le prendre tous les jours tu prends la même heure et t'attends quoi t'attends d'être devant le portique pour le chercher au fond de ton sac merde bref on va arrêter de s'énerver on a des macarons tout frais qui sont tout chauds on va les utiliser donc la famille je suis parti le premier ça va être ceux du lidl regardez ça c'est les macarons du lidl un peu de lumière s'il vous plaît il ya 12 macarons à la framboise au chocolat citron à la vanille et j'ai payé ça 3 euros 49 c'est les macarons les moins chers de france enfin pas de france mais de paris on est là pour faire les macons de paris ces macarons à 3 euros 49 je sais pas y'a combien de grammes on va mettre ça avec la poucave et on va calculer le prix au kilo parce que c'est intéressant aussi les ingrédients que vous utilisez aussi et puis voilà on sait très bien ce que ça vaut je suis parti chez picard et j'ai pris aussi 12 macarons alors ces macarons c'est des macarons surgelés que j'ai laissé bien entendu décongelé pour qu'ils soient opérationnel pour la vidéo 12 macarons que j'ai payé 4 euros 95 d'accord j'ai payé un peu plus cher mais c'est du surgelé donc c'est un produit qui est différent parce que ça c'était pas surgelé mais peut-être qu'à la base ils étaient surgelés avant de les mettre en rayon voilà et de l'autre côté je suis parti vraiment à l'opposé de chez 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 l'opposé regardez je vais vous montrer pierre hermé regardez pour ceux qui connaissent pierre hermé c'est celui qui a fait qui a été élu il est élu quoi lui ah ben l'année dernière en 2018 son millefeuille a été élu meilleur de paris donc de quand il est élu meilleur de paris il y avait un monde de ouf qu'elle est chez lui juste pour goûter le millefeuille d'ailleurs je vais faire une vidéo sur son millefeuille juste comme ça pour le fun les gars pour les fun la famille les reyes je vais vous faire une vidéo sur son millefeuille dans une prochaine vidéo donc je suis parti chez lui j'ai acheté une boîte de je sais pas il ya combien 12 macarons je crois voilà je crois ouais c'est par 12 les macarons donc j'ai pris des macarons d'accord mais les macarons là bas ils coûtent cher les macarons parce que c'est attention c'est pas des macarons des macarons du lidl le prix d'un macaron limite j'achète une boîte de douce chez lidl tu vois mais après c'est c'est le prestige regarde déjà rien que la boîte on dirait j'achète déjà on dirait j'achète un coffret un parfum là j'achète un parfum parfum père hermé pour les âmes sensibles paris dans les pubs ils aiment bien les pubs de parfum c'est rajouter une boîte une voix qui chuchote à la fin ils te racontent tout à blabla puis à la fin c'est quoi bref je sais même pas si c'est ça leur leur slogan regardez pierre hermé paris si ma mac j'allais dire si macron voilà si macarons infiniment de regarder le prix du macron 2 euros 20 et si macron signature à 2 euros 50 ça m'a fait 15 euros en tout un total de 33 euros 20 franchement la famille là c'est cette vidéo là je la fais gratuit juste pour vous parce que là ce qu'elle va me rapporter la vidéo là ça va ça va me passer à m'embourser ce que j'ai tout ce que j'ai ici donc la famille je vous demande s'il vous plaît je me demande par compréhension de mettre un pouce bleu à ce moment là dans cette vidéo s'il vous plaît mettez un pouce bleu pour qu'au moins au moins soit bien référencé et que la vidéo soit partagée un maximum juste pour au moins que je me fasse rembourser je me suis ruiné les frères 33 euros 20 frère 33 euros 20 avec ça j'achetais un morceau de la tour eiffel non moi je fais quoi j'achète des macarons c'est un truc de fou regardez le ticket même le ticket de caisse regardez comment il est magnifique il est beau il est imprimé il est en or il est beau ticket là je vais le garder alors regardez on dirait j'ai acheté un parfum on dirait j'achetais un coffret donc le voilà sans vous faire plus attendre la famille je sais que je parle beaucoup mais c'est une vidéo où tu es là pour écouter ce que je raconte et celui qui veut regarder une vidéo et puis que ça parle pas il a qu'à regarder la chaîne des animaux il casse pas les bonbons bref hop là on a la fameuse pouquette qu'elle a et voici les macarons du lidl d'accord je vous les montre je vous les présente macarons x 12 lidl 3 euros 29 en fait j'ai payé 3 euros 29 donc je voulais montrer tout près voilà macarons donc je vais en prendre un je vais vous montrer face à la caméra et après on va comparer tous les autres voyez on aime la peau cave 143 grammes pour 3 euros 29 je les mets dans sa petite boîte et on va déballer ce surgelé de chip de chi piquer tous ensemble la famille piquer donc là il dit si tu les laisse une heure dans le frigo ou dans le buffet ou je sais pas dans un truc où il ya une porte et puis ça va les décongeler s'il n'y a pas de porte ça marche pas donc là c'est chez picard j'ai payé quatre euros 95 elle a douze macarons on dirait que c'est les mêmes goûts il ya du citron citron vert spéculoos fruits rouges chocolat et caramel donc on va les déballer elle n'ignore c'est voilà quand on a besoin de lui les pas là il est dans la cuisine j'aime d'aller le chercher je sais qu'il y en a il ça leur manque vous me le dites mais il sera dans d'autres vidéos donc voici les macarons de chez picard qui sont un peu plus cher à 4,95 euros c'est des macarons du même type d'accord je vous les montre comme ça grossièrement et ensuite après on va faire un truc beaucoup plus précis donc on a du chocolat caramel fruits rouges que des fruits rouges chocolat caramel et culos et citron citron vert vous savez qu'avant je croyais que dans chaque vidéo je vais essayer de vous faire apprendre quelque chose avant je croyais que le citron vert va pas apprendre quelque chose mais c'est pas passé pour un con c'est différent je crois que les citron vert c'était des citrons jaunes qu'ils étaient cru qu'ils étaient immatures qu'ils étaient au ralga qu'ils n'étaient pas mûrs oh là 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 j'ai du mal en fait non il existe il existe même quatre espèces de citron vert dans le monde trois ou quatre ok et je vous montre elle famoso pierre hermé donc la famille on va les découvrir tous ensemble moi j'ai déjà vu mais je m'en rappelle plus donc on va les redécouvrir tous ensemble c'est les macarons de chez pierre hermé que je signale être une boulangerie pâtisserie de luxe à paris et qui est qui a mille feuilles qui est élu meilleur mille feuilles 2018 bref la famille on dirait j'achetais du parfum et la boîte je la garde par contre les autres j'ai jeté la poubelle celle là je la garde à la une à la deux et à la on va le faire avec la petite voix à la une à la deux et à la trois ah il ya du scotch franchement j'ai pas envie j'avais pas envie de jouer là celui-là il s'enlève mais j'avais vraiment pas envie de jouer là il ya du scotch je force un peu mais pas trop voilà donc qu'est ce qu'ils nous ont mis permis par les 2019 collection printemps carrément c'est une collection c'est une collection oh là là où c'est une collection carrément à propos de pierre hermé donc la famille ceux qui veulent lire vous a qu'un faire pause je vais pas saouler tout le monde avec sa collection infiniment carrément carrément il te dit tout ce qu'il ya tous les goûts qu'il ya c'est du goût que j'ai pris mogador mogador là la famille là j'ai peut-être payé 33 euros s'il vous plaît un pouce bleu comme je vous ai dit mettez maximum de pouces bleus la famille vraiment faut que cette vidéo elle explose il faut que cette vidéo elle explose pour que j'ai plus ou moins récupérer mon investissement oh là là regardez ils sont magnifiques ils sont magnifiques regarder je vais en prendre un celui là je l'ai mis sur snap je me rappelle une photo parce que je suis déjà passé dans son dans son pâtisserie c'est au cassis d'ailleurs ça se dit cassis ou cassis moi je dis cassis je suis pas content c'est pareil on s'est compris oh là là bon hop je vais les enlever attendez ce que j'ai mis des macarons des macarons de chez picard je vais vite fait les mettre là dessus je les mets que leur couvert qu'ils ont chacun couvert donc on va dire c'est la partie de l'emballage on a 185 ok et là on va faire doucement la famille même l'emballage il est de luxe ça rigole up hop là 211 210 c'est du vrai macaron c'est du macaron c'est du macaron qui a été fait pour macaroniser tu vois c'est pas un macaron qui a été fait parce que c'est un macaron le snap c'est le critiqueur d'accord et je suis aussi sur instagram le critiqueur d'ailleurs on va le mettre sur instagram aussi allez je vais la mettre dans la story on va essayer de faire une belle photo pour ça je vais prendre un autre téléphone donc c'est mon autre téléphone c'est le webp 20 pro il fait des très 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 belles photos je vais tous les prendre en photo d'ailleurs il n'y a pas photo ah ça c'est une bonne idée il n'y a pas photo ni démission je l'appelle y a pas photo donc je fais des comparaisons j'appelle ça il n'y a pas photo donc la famille vous avez bien vu des macarons on est à faire on est sur trois affaires là la famille on est vraiment sur trois affaires donc on va combler qu'on va comparer le goût je vais commencer la dégustation ce que je vais faire c'est en goûter un pilote pilote et regardez le visuel donc déjà ceux du lidl 3 euros 29 il fallait surtout pas s'attendre à avoir quelque chose de de qualitatif quand je dis qualitatif c'est de la qualité tu vois avec un if vous voyez vous voyez les macarons comme ils sont donc à peine tu les touches il s'effrite on va vérifier avec cela vous voyez comment il s'effrite quand il s'effrite comme ça c'est vraiment il y a de la poudre à l'intérieur il y a de la crème à l'intérieur bon on va le goûter c'est parti niveau goût je vous dis la vérité je ressens strictement rien en termes de parfum je vous parle il se mange assez rapidement j'ai l'impression de manger de l'air c'est comme la papa papa en gâteau ah je commence à sentir un petit peu le goût à la fin framboise ah bah purée j'aurais pu chercher parce que là pour trouver le goût de framboise après ça c'est des macarons tu les achètes quand ta cousine du bled elle vient manger à la maison avec ses gosses ou elle vient boire le café tu vois quand il y a ta daronne dans le salon puis il y a toutes les autres daronne là qui sont là que leurs gamins qui foutent la merde partout tu achètes des macarons comme ça à 3 euros 29 mais c'est pas pour les gosses les gosses ils se démerdent ils vont bouffer les millefeuilles ça ces armes à c'est pour les daronne tu vois elles boivent un thé mais tu mets deux trois petits macarons ça fait chic tu vois ce que je veux dire chic bref ils servent juste à ça c'est pour acheter des macarons des gens qui voilà faut pas investir de l'argent sur eux donc on part sur le picard picard pour ceux qui ont l'habitude d'aller chez picard qui sont ils sont plus beaux les macarons de chez picard ils sont vachement plus beau ils sont vraiment fait d'une manière totalement différente ils sont à 4 euros 95 ils sont 2 euros plus cher un peu moins de 2 euros d'ailleurs et pareil on va en goûter un je vais vous montrer de plus près ouais c'est ça c'est macaroni on fait le test de pression il se déchire mais un peu moins ça vous voyez c'est à dire qu'il y a du il y a il y a le mec il essaye d'inventer tu sais un argument tu sais un argument de gourmandise non c'est qu'il tient dans la main l'autre il s'effrite celui-là il s'effrite un peu moins donc forcément il est mieux on va le goûter déjà première bouchée tu sens tout de suite le goût mais il n'est pas fort dommage le goût n'est pas fort bien entendu on va boire un peu d'eau pour réutiliser le goût dans la bouche le goût il n'est pas très 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 fort mais sinon on le ressent au début et on ressent à la fin si vous avez le choix vous devez apporter des macarons pour des invités ou des choses comme ça prenez les macarons de chez picard parce que de 1 sont surgelés de 2 quand ils vont quand ils vont désurgeler je sais pas comment ça se dit ils vont avoir un meilleur aspect regardez cet aspect il a l'air vraiment meilleur parce que un aspect comme ça franchement si ton invité il sait que si ton invité il a un bon taf il a de l'oseille quoi il doit arriver avec ça frère tu te fous la honte indirectement tu te fous la honte parce qu'il y en a ils sont comme ça ils sont méchants les gens ils sont méchants normalement c'est le geste qui compte tu vois ben non ils se foutent la honte donc la famille on passe chez Pierre Hermé avec ses superbes macarons qu'on va goûter regarde ils sont magnifiques j'ai carrément envie j'ai pas envie de les manger je vais les bousiller je vais les offrir j'ai envie de les offrir franchement ah là 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 j'ai une copine je lui offrirai toujours les macarons donc je veux prendre un macaron similaire pareil je vous le montre de plus près et après je vous fais un gros plan sur tous les macarons enfin j'appuie il s'effrite carrément pas lui carrément il s'effrite pas il y a vachement plus de goût à l'intérieur on va le goûter ah il s'effrite mais vraiment quand j'efforce allez je le goûte là c'est parti comment tu sens le cassis on dirait attend de manger une glace au cassis il fond en fait toute la matière du macaron elle se mélange elle fond dans la bouche en même temps parce que là on dirait des gâteaux secs là c'est un petit peu mieux mais le goût tu le sens juste un petit peu au début un peu à la fin mais là quand tu le prends en bouche tu ressens vraiment le goût là il a fondu il a disparu dans ma bouche et là il est j'ai pas besoin de boire là c'est parfait franchement c'est normal qui coûte cher ces macarons là parce que c'est le macaron luxe moi j'appelle ça des macarons luxe ce que je vais faire la famille j'ai un contact dans la pâtisserie je vais l'appeler je vais lui poser la question comment reconnaît-on des macarons comment reconnaît-on des bons macarons un truc vraiment simple c'est une personne qui fait des macarons d'ailleurs je vais partager son facebook pour lui faire un peu de pub parce que ça fait toujours plaisir de faire la pub à des gens qui méritent donc je l'appelle on va lui poser la question j'ai une question à te poser comment reconnaît-on un bon vrai macaron d'un 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 industriel voilà industriel par exemple tu prends un macaron du lit tu en prends du lidel et un de chez pierre hermie par exemple comment en fait je veux dire qu'est ce qui détermine le fait que le macaron il est bon en quelques mots la coque déjà elle doit être croquante à l'extérieur et une fondante à l'intérieur d'accord ça c'est une des caractéristiques ouais ça c'est la voilà ça c'est la coque elle doit toujours être croquante à l'extérieur fondante à l'intérieur et c'est la ganache c'est ce que tu as à l'intérieur en fait souvent dans ce que tu trouves à lidl ça va être peut-être des trucs gélifiés une ganache il faut garder les ingrédients de ce qu'ils mettent dedans ça va être une crème souvent une crème gélifiée trop gélifiée ah oui d'accord ok c'est toi là c'est trop gélifié trop compact alors que par exemple Pierre Hermé il va utiliser un bon chocolat il va utiliser une bonne vanille tu vas bien sentir la vanille pour le fruit il va utiliser un bon fruit mélangé avec le chocolat par exemple Pierre Hermé il est connu pour son macaron Mogador c'est une ganache de chocolat au lait avec de la passion dedans ah ouais je vais le goûter tout de suite je vais dire le goût hein ouais ah ouais tu sens le fruit de la passion et le chocolat ouais voilà c'est ça voilà tu sens bien voilà ça arrive à distinguer les deux parfums voilà bien le chocolat au lait normalement et puis la passion qui vient après ah bah franchement et tu vois la texture de la ganache je vais le dégommer là ouais c'est quelque chose de moelleux c'est quelque chose avec beaucoup de goût alors que ceux du Lidl ou ceux qui sont industriels voilà tu sens une espèce de crème mais tu sais pas trop c'est quoi le goût tu sais pas c'est fait avec quoi c'est exactement ça ouais je vais t'expliquer ce que j'ai fait j'ai acheté des macarons du Lidl ceux de chez Picard surgelé et ceux de chez Pierre Hermé je les ai goûté les trois dans le premier Lidl je sens aucun goût dans les deuxièmes je sens un tout petit peu le goût au début et à la fin mais par contre j'avais soif j'avais besoin de boire et ensuite Pierre Hermé tu sens le goût tout de suite et tous les ingrédients se mélangent et à la fin ils te respiraient dans la bouche et t'as pas soif tu vois ouais voilà c'est ça bah ouais t'as tout compris bah ouais mais je voulais l'avis d'un expert donc voilà ah bah c'est cool ok vas-y c'est quoi je te rappelle d'accord ok ça marche vas-y allez à bientôt donc vous avez attendu c'est cette personne là cette personne là qui est pâtissière je vous partage son instagram regardez cette personne partage des superbes gâteaux des macarons etc etc et ça lui fait ça fait plaisir de faire de la pub à des gens qui méritent qui nous ont justement bien renseigné sur les macarons donc la famille j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des idées d'autres choses que vous voulez que je compare je le ferai avec plaisir n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez surtout pas aussi à lâcher un pouce bleu parce que cette vidéo là elle va me ruiner si vous voulez que ma chaîne elle continue lâcher des pouces bleus la famille frère ce sont tous des tomis des tombis cheveux longs bras d'ma un demi le moins t'as la combi le flou à curie ahuri devant iliaf de Marie Curie Valérie nos pieds t'es disqualifiée pas la peine d'être bc tu vas rien sucer toutes tes nudes en dm sont toutes effacées mais tout ton passé ça ça va pas passer le moins t'as desmi pour finir hein pour toi on on ok on 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 – Sous-titrage FR 2021